Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés, bien accrochés, parce qu'il y a énormément de choses à dire cette semaine. Il n'y a pas que le Forzaton. Non, il n'y a pas que le Forzaton, on va le faire, mais avant ça, je voudrais quand même, une fois de plus, vous rappeler que ça y est, c'est le Black Friday sur Forza Horizon 4. Ça a démarré il y a quelques heures et ça va continuer, et ça va continuer jusqu'à samedi, jusqu'à 13h. Il va y avoir encore beaucoup, beaucoup de voitures à récupérer, toutes les 3h, ça change. Voici le calendrier, vous le connaissez maintenant, je l'ai déjà diffusé, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur Discord. N'hésitez pas à suivre, bien sûr, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a eu un petit tweet de nos amis de chez Playground qui nous ont parlé du calendrier de l'Avent, tout simplement. Et oui, on va attaquer le mois de décembre. Donc à partir du 1er décembre, il va y avoir encore des choses, il va y avoir encore des nouveautés, des choses gratuites, des choses à acheter. On n'en sait rien, mais en tout cas, ça n'arrête pas. Playground est en train vraiment de nous régaler, c'est absolument énorme. Tout ce qui se passe dans ce jeu, c'est phénoménal. Je ne sais pas ce qui va se passer encore. Alors, on n'a même pas encore vu la couleur des Toyota que déjà, on ne sait plus où donner de la tête. On va y aller tranquillement, on va en parler tranquillement durant cette vidéo. Pour l'instant, on a un objectif, c'est le Ford Zaton. On est donc parti pour voir ce qu'il va y avoir dans le Ford Zaton, ce qu'il va falloir faire dans le Ford Zaton, ce qu'il va falloir faire pour gagner les différentes voitures. On va regarder tout ça en détail comme d'habitude. Donc déjà, Ford Zaton, il va falloir posséder et piloter une super berline. Ça nous laisse quand même pas mal de choix. On va voir tout à l'heure la voiture que je vais sélectionner. Il va falloir éclipser vos adversaires et réaliser 5 prouesses, passages, triples en course avec cette super berline. On va devoir réaliser 12 glissades latérales avec cette super berline. Et on va devoir remporter 3 étoiles au panneau danger du plongeon du cygne avec cette super berline. On va tout de suite pouvoir regarder un petit peu ce qu'on va avoir comme défi quotidien. Ce qu'il va falloir faire, c'est combiner des prouesses aériennes et des dépassements pour réaliser deux prouesses sur vol. En fait, le truc, c'est qu'il faut décoller un petit peu, s'envoler et doubler des bagnoles en vol. C'est le truc qu'il va falloir réaliser pour débloquer ce défi quotidien. Il y a pas mal de choses. On va tout de suite regarder également la boutique Ford Zaton. Car comme je le disais, cette boutique Ford Zaton, elle change régulièrement. Et là, on a une boutique avec une voiture rare qui est à 200 Ford Zaton points. Vous savez quoi ? Je l'ai déjà cette bagnole. Je l'ai déjà, mais je vais malgré tout l'acheter tout simplement. Déjà pour utiliser un petit peu mes Ford Zaton points, au moins qu'ils servent à quelque chose. Ce serait déjà pas mal. L'objet a été acheté et maintenant il est en rupture de stock. Du moins, pour moi, je ne peux plus acquérir cette BMW Z4 Roadster. Comme ça, ça me permettra de la vendre. Pas forcément très cher, mais pour voir que quelqu'un puisse en profiter tout simplement. Ça, c'est un truc qui peut être aussi sympa. Et dans 4 minutes, la boutique va changer. On regardera ça durant cette vidéo tranquillement. Ensuite, bien sûr, on a pas mal d'autres épreuves. On a une Plymouth Fury, la fameuse Christine qu'on va pouvoir débloquer. Ensuite, on a un rassemblement remix, on a pas mal de choses. Il y a vraiment, vraiment des super bagnoles à gagner durant cette saison. On en reparlera peut-être à mon avis, parce qu'il y a vraiment des choses très, très, très intéressantes. En tout cas, là, pour l'instant, on va se focaliser sur notre Ford Zaton et on va déjà utiliser une super berline. On va regarder un petit peu à quoi ça correspond. Et puis, peut-être que si on avance suffisamment dans la saison, la Ferrari 512 S sera déjà, déjà débloquée au terme de cette vidéo. Restez vraiment jusqu'au bout, parce que comme dit, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses durant cette saison. Il y a beaucoup d'informations. On va donc choisir maintenant notre voiture, notre fameuse berline avec laquelle on va devoir faire... Oh, il y a de la limousine par ici. Il y a de la limousine. Il y a des choses vraiment intéressantes. À mon avis, vous aurez vraiment pas mal de choix. Bien sûr, si vous avez les voitures, si vous les possédez, il y a de la Maserati, il y a de la Mercedes. Il y a vraiment, vraiment pas mal. Mais, vous savez que j'aime bien relever les défis. Donc, du coup, on va prendre la limousine. Oui, oui, ça pique un peu au niveau gabarit. Et ça, peut-être, pique un peu aussi au niveau création. Je ne sais pas. C'était une des toutes premières voitures que j'avais pu récupérer. Et avec celle-ci, on va faire notre Ford Zaton. Donc, déjà, le passage triple. Rien de bien compliqué. Il suffit tout simplement de laisser partir tout le monde devant. Vous avez vu, j'ai pris une de mes courses. Princess Street. J'ai pris une de mes courses pour pouvoir farmer les crédits pour ceux qui en ont besoin. Et puis là, je les laisse partir devant. Et à un moment, tout simplement, une fois qu'ils sont regroupés, il suffit de les doubler pour pouvoir faire comme ceci. Voilà, ici, c'est fait. Un passage triple. C'est assez simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut prendre son temps. Surtout qu'avec cette voiture-là, effectivement, ce n'est pas forcément la plus rapide. Ce n'est pas forcément celle qui accélère le plus vite. Mais de temps en temps, il faut quand même savoir prendre des trucs un petit peu fun pour changer de ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Une Ferrari 599 XX Evo, ça l'aurait fait, ce n'est pas une berline, mais ça l'aurait fait tellement, tellement, tellement plus vite. Peut-être qu'une petite Audi également, qui était pas mal préparée, ça aurait pu le faire. En tout cas, comme dit, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez votre mal en patience, vous faites vos passages triples, et puis c'est terminé. Alors après, il va falloir faire les glissades latérales. Les fameuses glissades latérales, là aussi, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de donner un petit coup de drift et de glisser de côté. Alors moi, je suis monté jusqu'aux éoliennes. Je n'ai même pas quitté la course, très clairement. Je continue. Tant que je ne loue pas de point de contrôle, ce n'est pas un problème. Comme le prochain a été, de toute façon, à l'autre bout de l'autoroute. Ce n'était pas un souci, j'avais un petit peu de marge. Et donc, en fait, vous passez à droite, à gauche, et vous faites vos glissades latérales. Vous balancez vos bagnoles d'un côté et de l'autre. Vous avez, bien sûr, désactivé toutes les aides. Sinon, c'est très, très compliqué. Une fois que vous avez fait ça, franchement, ça va assez vite. Et ça va vraiment, vraiment tout seul. Ensuite, il y a ce fameux plongeon du cygne qu'il faut faire. Il faut sauter au-dessus de cet étang, de cette mare, de ce petit truc. Ce n'est pas toujours évident. Ça glisse un petit peu. Il y a de la flotte. L'herbe est gorgée de flotte. Donc, ça glisse pas mal. Et en plus, avec cette berline, cette limousine, ce n'est pas forcément évident. J'ai dû m'y reprendre, quand même, pour tout vous dire, à trois fois. Il faut prendre la bonne trajectoire et il faut s'envoler suffisamment loin pour faire les trois étoiles. J'avais fait 223 mètres. J'avais fait 222. Enfin, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas loin. Là, maintenant, ça y est, c'est torché. On va tout de suite retourner dans la boutique, voir ce qui a changé et voir ce qu'on peut récupérer comme nouveauté. Et voilà, là, on a cette fois-ci la Quartz Regalia qui est à 200 Forza ton poing, tout simplement. Pareil, je vais en prendre une. J'ai des Forza ton poing à plus savoir qu'en faire. C'est vraiment pas cher et ça me permettra de la revendre à ceux qui ne l'ont pas et de la presque donner, on va dire. On va continuer à faire les défis, bien sûr, saisonniers. On va faire déjà ce saut ici. J'ai changé de voiture pour prendre un truc un petit peu plus efficace. Parce que sinon, ça risque d'être très très long, voire même totalement infaisable. Là, il faut dépasser les 300 mètres. Avec cette 8C, ça va vraiment tout seul. C'est vraiment ma voiture passe partout depuis le début du jeu. Vous le savez si vous me suivez. Donc, en tout cas, ici, c'est fait et c'est torché. Attention aux ballots de paille dans les champs. Quand vous coupez à travers champ, vous pouvez perdre vos points de prouesse. Ici, le radar. Bon, le radar, franchement, ça va être torché en 3 secondes. Mais en plus, c'est presque une ligne droite. Il y a quand même un petit virage qu'il faut anticiper. Mais on est très très large. On est à plus de 300 km heure. Donc, on a explosé le chrono qui nous était demandé. Ça, c'est aussi une très bonne chose. Voilà qui est fait. Et je monte comme ça, tranquillement, dans les niveaux. Ah ouais, les niveaux, clairement. 346. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. On continue à engranger les tirages. Et ensuite, on a la zone de vitesse. Alors, cette zone de vitesse, elle est un peu piégeuse. C'est sur la terre. On l'a déjà faite en hiver. C'est assez compliqué. Il faut vraiment anticiper les virages. Et pour ça, Unigan RS 200. Elle accélère super vite. Elle a un bon petit grip. Elle peut se balader à droite et à gauche assez rapidement. Ça, c'est un truc qui est plutôt bien foutu. Après, il faut faire gaffe. Et il faut un petit peu la prendre en main. Il y en a aussi un qui est sorti de la route. Il faut arriver. Il faut arriver. Et ouais, on est large. On est large. On est à plus des 161 km heure requis. Donc, c'est bon. C'est torché. On a fait tout le Ford Zaton. On a fait toutes les épreuves, coups de pub saisonniers. Et avec ça, on arrive déjà au 50% de l'automne. Et on déverrouille la Ferrari 512 S. Encore une nouvelle voiture dans le garage. En plus, on déverrouille les 50% du championnat. Encore une aventure de plus. Ça fait quand même beaucoup de voitures en très peu de temps. Et ça fait encore moins de place dans le garage. On a pratiquement tout fait. On a encore les courses à faire. Ça, on le fait en live comme d'habitude. Et puis, on termine par un petit coup d'œil. Très, très léger coup d'œil à cette Ferrari 512 S. qu'on va peut-être étudier peut-être plus en profondeur. A voir. Tout le monde a de la gueule. Elle a vraiment de la gueule. Bon, vous me direz si vous avez réussi à tout faire. N'oubliez pas vraiment le Ford Zaton Shop. Ça change toutes les 3 heures. Donc, restez bien à l'affût pour récupérer un maximum de choses. Portez-vous bien. Bonne chasse aux promotions. Et à très bientôt. Allez, ciao. 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 Ciao.